Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste passer une grosse dédicace à Kylian et Wulotruit qui étaient anciens dieux du sponsor de ma chaîne. Voilà, un énorme merci à vous pour tout votre soutien les potes. Et je voudrais également passer une autre dédicace à Beewild qui lui est devenu dieux du sponsor de ma chaîne récemment. Et si vous aussi vous voulez devenir sponsor de la chaîne et avoir plein d'avantages, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre en bleu. Sur ce, bonne vidéo ! Bonjour à tous, c'est Leopold, on se retrouve dans le jeu pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer mon top 15 des meilleurs maps des abonnés. Alors ces maps, je les ai prises de mes lives où je vous avais demandé de créer vos maps, mais également de mon salaire au Discord dans le salon map. Et enfin, vous avez demandé également de me les envoyer par mail. Je les ai un peu pioché sur ces trois endroits-là. Juste avant de commencer la vidéo, on va donner un objectif de 1500 pouces bleus. Et vous savez quoi ? Si on atteint les 1500 pouces bleus, je ferai une seconde vidéo, un second épisode. Et tout simplement, si vous voulez participer à cette seconde vidéo, vous pouvez me les envoyer soit à leopoldbrawl1.com, soit vous rejoignez mon Discord et vous les mettez dans le salon map. Et sans plus attendre, on commence directement avec le top 15 de cette vidéo. Du coup, au top 15, on retrouve la map Among Us faite par FTP. Je vais le faire au top 15 parce que je le trouve, voilà, franchement très bien faite. La forme, il n'y a rien à dire. Mais après, voilà, je pense que c'est une map assez simple à faire quand même. Je pense que ça n'a pas dû lui demander des heures de travail pour la faire. Surtout, bon, le M, je trouve qu'il n'est pas hyper bien fait. Je trouve qu'il est un peu rallongé. Mais à part ça, il n'y a rien à dire, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle ces petits bonhommes, ces petits scientifiques. Est-ce qu'ils ont un nom ? J'avoue que je ne sais pas du tout parce que, bon, à mon gars, je n'y joue pas. Voilà, j'ai juste été chargé et j'y ai joué pendant deux secondes, même pas. Donc, ouais, est-ce qu'ils ont un nom ? Je voudrais bien savoir ce qu'il y a en commentaire. Et donc, du coup, voilà, j'ai décidé de le mettre à ce classement parce que c'est quand même très bien fait. On reconnaît très clairement que ça vient d'Amonguzz. Donc, voilà. Au top 14, on va retrouver le Labyrinthe. Alors, je ne sais pas par qui il a été fait, je ne me rappelle plus du tout. En tout cas, ce Labyrinthe, c'est le seul Labyrinthe que j'ai mis dans ce classement parce que, bon, des Labyrinthes, j'en ai eu plein. Et j'ai mis dans ce classement tout simplement parce qu'on ne va pas se mentir, mais il est super bien fait. Moi, je le trouve vraiment super bien fait, ce Labyrinthe. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je trouve vraiment que la forme est parfaite. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a dû lui prendre. À mon avis, ça a dû lui prendre quand même des heures. Voilà. En tout cas, j'ai adoré les points de spawn avec les buissons autour. Et surtout, le petit coin de bush au milieu. Voilà, pour moi, c'est la map Labyrinthe de Brawl Stars. Clairement, s'il y a une map Labyrinthe qui doit être rajoutée à Brawl Stars, c'est celle-ci. Parce que vraiment, je la trouve super bien fait. Au top 13, on va retrouver la Chauve-Souris. Voilà, encore une fois, je ne sais pas par qui elle a été faite. C'est un peu dommage. En tout cas, cette Chauve-Souris, je l'ai mise au classement parce qu'elle est magnifique. Clairement, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a mis des petits buissons pour faire les yeux. Donc, ça, très, très bien trouvé. Et pour faire la bouche, il a mis un point de spawn. Donc, voilà, je pense que c'était clairement volontaire. Les points de spawn, très bien placés, je trouve. Voilà, il n'y a rien à dire. Et la forme de la Chauve-Souris, pareil, il n'y a rien à dire. On voit bien les os de ses ailes. Et tout autour, on voit l'eau qui a été mise en verte. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée. Ça fait bien ressortir la Chauve-Souris. Donc, je lui mets un petit 8 sur 10. Alors, je peux vous dire que des têtes de mort et des squelettes, j'en ai vu des tas et des tas. Et du coup, j'ai décidé de mettre cette tête de mort là, parce que celle-là, elle a vraiment un plus par rapport aux autres que j'ai vues, tout simplement parce qu'on voit une petite couronne, une espèce de couronne de laurier, comme un peu Jules César autour de sa tête. Ça, franchement, je trouve que c'est super stylé. Vraiment, c'est ça, pour moi, qui a fait que je l'ai mis dans ce classement. Et le rouge tout autour, franchement, je trouve que c'est juste super bien trouvé. Ça va super bien avec le vert. Donc, voilà, j'adore. Franchement, j'adore. C'est la meilleure map tête de mort que j'ai vue sur les nombreuses que j'ai pu voir. Au top 11, on va retrouver cette map faite par Rox 2.0. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, j'adore surtout pour le Spike, hein, qui, en pas se mentir, est très bien fait. L'eau verte, franchement, très bien utilisée pour faire la couleur du Spike. On connaît très bien que c'est lui. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, il a mis un petit, une espèce de ballon de cœur. Enfin, je pense que ça doit se représenter un cœur. Je ne sais pas trop. Et en dessous, bon, il a mis code Leopold. Bon, c'est vrai qu'effectivement, j'ai mon code créateur sur Rumble Hockey, Badland Brawl et Rumble Stars. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, pas encore sur Brawl Stars. Peut-être un jour, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, cette map Spike très très bien faite. Il n'y a rien à dire. Au top 10, on va retrouver la map Harry Potter. Voilà, faite par Manon. Alors, il n'y a pas son nom, mais je me souviens qu'elle s'appelle Manon. Alors, au départ, elle avait fait une espèce de moitié tête de mort, moitié Harry Potter. Mais elle l'a arrangée. Et franchement, là, il est beaucoup mieux. Alors, déjà, le cadre à clôt, magnifique. Bon, il y a juste peut-être la partie qui n'est pas très bien faite. C'est la partie rouge, voilà. Bon, je pense que ça représente peut-être une veste ou quoi, mais... Bon, c'est vrai que là, la partie rouge, ce n'est pas très bien faite. Mais si on se concentre sur la tête, il n'y a rien à dire. Voilà, les cheveux, très bien fait. Les lunettes, on voit très bien qu'il y a des lunettes. Voilà, et la forme de la tête. Clairement, on reconnaît que c'est lui. Voilà, ceux qui ne reconnaissent pas, je pense que vous ne connaissez pas Harry Potter. Et, alors, je n'ai même pas remarqué, elle a fait un truc, un petit truc rose. Parce que j'allais dire, il manque l'éclair. Mais non, en fait, je crois que c'est ça, l'éclair. Voilà, les petits trucs roses, les petits blocs roses. Je pense que c'est censé ressembler l'éclair sur son front. Alors ça, peut-être pas très bien fait. Ou alors, peut-être qu'elle aurait dû le faire dans l'autre sens, vraiment, pour que c'est la forme d'un éclair. Mais à part ça, il n'y a rien à dire. Il est vraiment parfait. Au top 9, on va retrouver cette map Déjin faite par Omega. Alors cette map, magnifique. Clairement magnifique. Regardez-moi, alors si on se concentre sur le Déjin, il est super bien fait. Franchement, il est super bien fait, le Déjin. La couleur rose, très bien utilisée. L'eau, ça rend vraiment un effet super stylé, je trouve. Et le cadre tout autour, il n'y a rien à dire. Enfin, si c'est peut-être le cadre tout autour, pour les petites bandes avec les buissons, il aurait pu les faire un peu moins large pour qu'on voit un peu plus le Déjin. Et le Déjin, il aurait pu le faire un petit peu plus gros. Mais à part ça, il n'y a rien à dire. Voilà, le cadre est quand même très très joli avec les petits... Ah ben tiens, c'est des troncs d'armes, je n'ai même pas remarqué. Les troncs d'armes et les barrières. Voilà, et sinon le Déjin, rien à dire. On se reconnaît très bien que c'est lui. Au top 8, on va retrouver cette map Tara faite par Mama The Best. Alors cette map, on reconnaît très clairement que c'est l'icône de Tara. Ceux qui ne s'y reconnaissent pas, c'est que vous n'avez pas débloqué Tara. L'eau, je trouve que c'est vraiment une très bonne utilisation. Voilà, l'eau pour faire les traces de bandage. Voilà, elle a mis des petits cœurs pour décorer, donc c'est stylé. Et elle a même mis les hauts en bas à gauche, donc voilà, ça fait plaisir. Alors juste, un petit truc qu'elle aurait pu faire pour améliorer, c'est les points de spawn. Parce que les points de spawn, bon, ils ne sont pas... Voilà, je ne sais pas, elle aurait pu les mettre tout autour de la tête. Enfin bon, voilà, elle aurait pu faire un truc un peu plus stylé. Et surtout, je pense que si elle avait fait dans une map cimetière, enfin les maps sombres là, et bien elle aurait pu utiliser des buissons bleus. Et je pense que des buissons bleus au lieu des buissons jaunes, ça aurait été plus stylé pour faire Tara. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, après c'est juste un petit détail, sinon la forme de la tête, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Au top 7, on va retrouver cette carte du monde. Alors regardez, encore une fois, Omega, lui, il est super fort. Lui, clairement, il est super fort, il déglingue tout, Omega. Alors, si on se concentre sur la map, clairement, si je vous montre ça, on reconnaît que c'est la carte du monde. Voilà, là, on ne peut pas chipoter, parce que je peux vous dire, des cartes du monde, j'en ai vu. J'en ai vu, et elle ne s'était pas très bien faite. Mais alors celle-là, il n'y a rien à dire, à part peut-être la partie où il y a le Groenland. Voilà, alors je n'ai pas exactement une carte sous les yeux. Mais je pense que la partie la moins bien faite, c'est le Groenland. Je pense qu'il n'a pas exactement cette forme-là, le Groenland. Mais à part ça, il n'y a rien à dire. Ah si, peut-être, il manque l'Antarctique. Ouais, c'est ça, il manque l'Antarctique. Après, ça, c'est du chipotage, mais sinon, très bien fait. On croit que c'est l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Je suis très content. Première map planissaire que je vois et qui est très bien réussie. Au top 6, on va retrouver Search fait par Gigi. Alors, Gigi aussi, lui, je crois qu'il est super fort. Voilà, clairement, il y a des gens comme ça, ils ont vraiment un talent pour les créations de maps. C'est assez incroyable. Je crois même que je vais devoir créer un rôle spécial sur mon Discord. Enfin, bref, si on se concentre sur la map, je trouve que les petits squelettes mises tout autour, ça fait vraiment bien ressortir le Search. Voilà, bon, il a bien écrit Super Search. Voilà, les lettres. Parfait. Voilà, et si on se concentre sur l'icône du Search, parce que bon, ça reste l'icône quand même. Voilà, je trouve que la bouche, mais la bouche, elle est super bien faite. Voilà, les yeux, enfin, tout est super bien fait. Il n'y a rien à dire, là, clairement, il n'y a rien à dire sur cette map, à part qu'elle est parfaite. Là, pour moi, c'est un 10 sur 10 sur cette map, très clairement. Au top 5 de ce classement, on va retrouver la carte de France. Alors, des cartes de France, j'en avais vu déjà plusieurs, mais une comme ça. Une comme ça, donc elle a été faite par Julien, si je me rappelle bien. Une comme ça, je trouve que c'est très, très original. Voilà, ce n'est pas une carte de France juste avec de l'eau autour. Là, c'est vraiment une carte de France avec des buissons autour et un petit cadre, voilà. Parce que n'oubliez pas les petits cadres, c'est toujours très important. Ça apporte de la valeur, je trouve que c'est vraiment... Ça apporte un petit plus de mettre des petits cadres autour. Et donc, voilà, il a mis des têtes de mort dans la France, donc je trouve que ça l'a fait vraiment bien ressortir. La forme, parfait. À part peut-être la Normandie. Voilà, la Normandie, je ne suis pas sûr qu'elle ait cette forme un peu rectangle. Mais bon, je pense qu'il n'a pas voulu faire les formes exactes, exactes. Je pense que c'était volontaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve au top 5 de ce classement. Au top 4, on retrouve la fameuse, l'unique carte de France. Alors, au départ, elle avait été faite par Orlando, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, là, durant mon live, il y a un abonné qui avait cette carte. Il y a un peu, je crois qu'il lui a mis le même nom. La première fois que j'ai vu cette carte, du coup, c'était sur la vidéo d'Orlando. Donc d'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne en description. Et cette carte, on ne va pas se mentir. La première fois que je l'ai vue, j'étais, mais waouh ! Combien de temps ça lui a pris pour faire ça ? Alors, il me semble que Orlando, s'il m'avait dit dans sa vidéo que ça prenait, qu'il s'est appris 6 heures, je crois. Donc c'est vrai qu'on dit 6 heures, bah waouh ! 6 heures pour ça, c'est énorme. Voilà. L'eau autour, très bonne idée, l'eau autour. Alors après, pourquoi il a mis de l'eau dans la map ? Je ne sais pas trop. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire la Seine et tout ça ? Ça aurait peut-être encore plus stylé de faire la Seine, la Loire, enfin tous les fleuves. Mais sinon, voilà, la forme, il n'y a rien à dire. Là, pour le coup, la Normandie, je trouve qu'elle est beaucoup mieux faite. Les points de spawn, très bien placés. Et les décorations intérieures, vraiment, ça rend vraiment super bien. Allez, maintenant, on va arriver à la partie la plus intéressante de la vidéo. La partie où j'ai le plus hésité. Voilà, parce que, clairement, il y avait des maps de folie. Voilà, là, on est dans vraiment les meilleures maps. Du coup, au top 3, j'ai mis cette map dragon, qui aurait très bien pu se retrouver au top 1. Mais voilà, j'ai préféré d'autres maps à celle-là. En tout cas, celle-là, magnifique, de S-E-K-L-H. Voilà, il n'y a rien à dire sur cette map. Elle est magnifique. Elle est magnifique, clairement, on pourrait la mettre en miniature ou quoi. Je ne sais pas combien de temps ça a dû lui prendre pour la faire. Je pense que ça a dû lui prendre des heures, ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, le rouge utilisé pour le ventre, très bonne idée. L'eau, là, pour l'œil, très, très bien fait. La tête, il n'y a rien à dire. Il a même fait des flammes que le dragon crache, voilà, avec une autre couleur et de l'eau dedans pour faire vraiment des effets à cette flamme. Donc, pour moi, ce dragon, je lui mets un 20 sur 10. Il est très, très bien fait. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais pu très bien le mettre au top 1. Mais j'ai préféré d'autres maps à la place. Au top 2, on va retrouver ce spike. Alors, comparé au dragon, je pense que ça a dû demander moins de temps à faire. Ça, c'est sûr. Mais, voilà, on va dire, j'ai plus craqué pour ce spike. Et de toute façon, je vous rappelle, c'est un classement personnel. C'est-à-dire que peut-être que vous, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer votre classement personnel des maps que vous avez vu dans la vidéo en commentaire. Donc, voilà, ce spike, ça a dû peut-être lui prendre une heure. Je ne pense pas que ça a dû lui prendre 6 heures. En tout cas, rien à dire. Je pense que si on superpose l'icône du spike, je pense que c'est bluffant. On ne voit clairement aucune différence. La bouche, rien à dire. Voilà, c'est parfaitement aligné par rapport aux yeux. Et la forme de la bouche, parfait. Les couleurs, c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur cette map. Les couleurs de cette map, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il a bien utilisé le rouge en haut pour son espèce de crête. Et en bas pour son espèce de gilet. C'est une autre couleur, donc ça rend vraiment super bien. Et les points de spawn, je trouve qu'il les a assez bien mis. Il les a mis le long des lignes. Je pense que c'est un très bon choix. Et attention, est-ce que vous êtes prêts pour le top 1 ? Le top 1, c'est tout simplement cette map Poco faite par Guigui. Voilà, encore une fois, je vous dis, lui, c'est un ouf. Lui, c'est un ouf. C'est vraiment le créateur de maps de Brawl Stars. Regardez ce qu'il nous a fait. La map Poco. Alors, il a mis Halloween. Bon, c'est un petit jeu de mots, win, pour gagner, je pense. Je pense que c'était fait exprès. Cette map, pour moi, je l'ai mise au tampon parce que c'est magnifique. Clairement, c'est magnifique quand je regarde ça. Mais ça fait un effet aux yeux incroyable. Voilà, pour confirmer que c'est map Halloween, il a mis une petite citrouille. Et si on se concentre sur le Poco, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le rose, je trouve que c'est super bien utilisé. Ça fait vraiment les contours de la guitare, des yeux. Et regardez, pour le chapeau, il a utilisé le rouge des tonneaux. Et il a même fait les espèces de formes de son chapeau. Voilà, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et tout autour du Poco, il a mis de l'eau et des buissons. Et je trouve, en fait, il y a tout qui est parfait. Voilà, c'est-à-dire que la citrouille, bon, elle est bien faite. Mais ce n'est pas l'objet le plus important. Le Poco, il n'y a rien à dire. Et autour, je trouve que les buissons et l'eau, ça rend vraiment super bien. Vraiment, ça met en valeur. Donc voilà, pour moi, cette place numéro 1 est largement méritée pour ce Poco. Et donc, GG Aguigui, qui, du coup, avec sa map, remporte le top 1 de ce classement. Du coup, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que quand je regarde dans les statistiques, il y en a très peu qui sont abonnés. N'oubliez pas de mettre vos petits pouces bleus. Parce que si on atteint les 1500 likes, je vous fais une deuxième vidéo. Et si vous voulez participer à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer vos maps à ou rejoignez mon Discord dans la description pour mettre vos maps dans le salon map. Du coup, on se retrouve pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Ciao à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz